allez salut 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 les gars voilà c'est toujours moi du sam hospita et vous êtes sur la chaîne en deux mais sur le russe 225 voilà donc il ya une bourse qui est ouverte pour l'allemagne et j'aimerais comme ça vous présentez cette bourse là pour ceux qui veulent bien la postuler voilà c'est toujours une bonne opportunité pour vous et puis c'est toujours un plaisir aussi pour moi de vous faire savoir ces informations là pour que vous puissiez au moins essayer de la postuler et voilà donc la bourse qu'on voit ici c'est la bourse de helmut schmidt voilà c'est en allemagne donc ça c'est un programme du ministère de l'affaires étrangères de l'allemagne donc comme vous voyez si on va essayer juste voir les conditions et tout ça et puis comment est-ce que vous devez postuler mais en même temps je j'aimerais dit par exemple comme ça pour ceux qui veulent postuler sachez que c'est pour le master voilà donc il faut avoir d'abord il faut avoir comme ça la licence avant de pouvoir postuler et je rappelle encore que cette bourse là ou bien ce coup là et ses coups à son enseigner en anglais ou bien en langue allemande voilà donc ceux qui veulent postuler il faudrait d'abord avoir directement un certificat donc si vous pensez que vous n'avez pas tout ça et que vous voulez plus de la vidéo alors c'est c'est aussi une bonne chose mais si vous avez tout ça que vous voulez vous voulez vraiment tenter votre chance alors essayer de suivre jusqu'à la fin de la vidéo ok donc je vais ça c'est l'annonce qu'elle a voilà donc ça c'est l'annonce de la bourse qu'elle a donc et si vous cliquez dessus vous allez voir que il y a il y a l'annonce de la bourse maintenant que ça charge à l'instant que voilà que ça vient donc ici c'est l'annonce de la bourse comme vous voyez là c'est masters masters scholarship pour public policier donc ici par exemple on va essayer de voir rapidement les éléments qui sont vraiment à prendre en compte donc ce que vous voulez savoir c'est que cette bourse c'est pour les graduates voilà et ici il y a des pays qui sont spécifiques pour pouvoir postuler à cette bourse là voilà donc si votre votre pays n'est pas parmi ces pays là je vous conseille vivement de n'est pas de n'est pas postuler parce que ça va rien servir donc ici academic education de master course c'est l'estida by the dad de la liste bilan ou le take place from septembre octobre hockey de course of study have an international focus and offer in english and german donc vous voyez ici comme je vous avais dit le coup sont délégués en anglais et en allemand et ici si je viens un peu vers le bas ça c'est pas vraiment important et ici quels sont les éléments qui sont plus en compte parce que cette bourse là donc ici on dit d'as que la chiffreuse à s'en forme pays où tout se fait donc ici déjà vous ne payez pas de scolarité voilà et ici on vous donne 931 euros par mois où le coup de masters qui sont enseignés en quoi en langue allemande voilà et la bourse aussi j'ai l'assurance maladie et ça j'ai aussi les voyages entre l'allemagne et les pays où vous êtes actuellement voilà et ça j'ai aussi vos recherches parce qu'on allait faire voilà donc en grosso modo vous voyez que cette bourse là est hyper complète donc ceux qui veulent vraiment postuler ça sera vraiment une bonne opportunité pour vous donc ici all applications must be submitted in english or german donc tout ce que vous allez faire doit être en anglais ou bien en allemand lorsque vous allez rempli en anglais ou en allemand ici on dit on dit please indicate clearly that you are applying for the dad elmuth lorsque vous allez partie comme ça pour pouvoir postuler il y aura plusieurs bourses sur la sur la plateforme des dates vous savez que d'ad c'est une institution qui délègue vraiment assez de mousse donc on vous dit que lorsque vous allez partir sur la plateforme choisissez la bousson elmuth schmidt de masters voilà et ici please complexe des dates applications form applications for research studies scholarship donc ça c'est le processus pour pouvoir quoi pouvoir postuler à la bourse donc est-ce que ils sont en train de vous signifier ici voilà pour ne pas que vous oubliez et ici on dit quoi on dit if you are planning for two masters course please submit a single application for both masters course donc ici on vous dit comme ça que si par exemple vous appliquez pour deux masters voilà pour deux masters essayez de mettre un sens voilà pouvoir appliquer et only one lettre off motivation et il faut avoir une seule lettre motivation pour les deux indices électro you should explain in detail why you choose des respectives masters courses cause et as well as the reason for plus haute preside donc ici lorsque vous allez prendre comme ça une seule lettre de motivation pour les deux ça c'est pour ce qui veut postuler à deux masters en même temps voilà si vous le postuliez à deux masters en même temps vous faites une lettre une seule lettre de motivation mais dans la lettre de motivation vous expliciter à même temps pour les deux lettres pour les deux masters pourquoi est-ce que vous avez choisi ces facultés là bon de toute façon de toute façon vous savez déjà comment est-ce qu'on rédige une lettre de motivation mais seulement que cette fois ci si vous les faites deux masters vous allez faire une lettre de motivation ou les deux voilà donc ça veut dire que vous devez rédiger vous devez expliciter pour les deux en même temps les deux facultés en même temps dans cette lettre de motivation voilà donc après ça puisse se mettre de l'application formes de master's course off your choice nos mots en tout l'homme mais déroulé document c'est l'homme ce que l'achat publication a on est accepté via des masters course donc ici on vous dit comme ça de d'appliquer voilà une fois que vous faites tout ça appliquer mais seulement que vous pouvez choisir au maximum que deux facultés pas plus vous comprenez voilà donc des facultés pas plus donc une fois que vous finissez ça et si on va venir ici vous nous voit un peu de mon sélection critère et conclusive account of the applicant academic professional and personal motivation in germania tout ça vous allez voir sur le site donc ça c'est pas aussi c'est pas aussi important ok donc ici on dit quoi voici les documents que vous avez besoin donc si vous avez bien l'application ici ici language skills their requirement for language skills and their requirement language certificate vary depending to their respective masters course donc on vous dit ici que les certificats de langue vont dépendre de la faculté que vous allez choisir voilà donc s'ils veulent en anglais ou en français ça va dépendre de la faculté que vous allez choisir ici pour les documents les deux communes dont vous avez besoin de pouvoir postuler on a dit quoi check list form sign it with place and date indication après ça date application form que vous allez voir en ligne après ça single letter of motivation voilà donc comme ça il vous a dit la lettre de motivation si même si vous fassez deux masters vous allez écrire une seule lettre de motivation après ce ok donc si on arrive ici ça c'est le cv voilà et ce cv là n'oubliez pas c'est un cv européen passe donc pour pouvoir la voix ou venir là avec l'élément qu'elle a beaucoup plus que dessus vous allez voir le cv repasse maintenant ceux qui ont déjà cv repasse qui avait déjà qu'il avait déjà obtenu grâce à la bourse de la roumanie vous pouvez aussi l'utiliser voilà dans certains problèmes ici la copie de la licence la copie et un certificat de la licence que vous allez vous allez avoir et cet élément là doit être traduit en anglais ou bien ou bien en allemand voilà et lorsque vous finissez ces copies là doivent être doivent aussi avoir l'air de les vies l'air les bossy doivent être en anglais et en allemand voilà n'oubliez pas c'est très important donc ici des recettes lingui certifiées en anglais ou bien en allemand ça comme je vous l'a dit ça va dépendre de la faculté que vous allez choisir voilà et puis c'est correct en référence donc ici vous allez vous devez avoir une lettre de recommandation from your current employer or from a university lecture if you are a student at present donc la lettre de la lettre de recommandation vous savez déjà pour ceux qui travaillent vous devez la voir chez votre boss voilà et pour ceux qui sont toujours au cours vous devez la voir je suis un prof d'université pour mieux le fait donc comme